Nadej Chevet, vous connaissez ? Elle est guyanaise et elle a choisi de chanter la tradition. On la voit souvent sur scène en solo ou encore avec l'un des groupes mythiques du carnaval, les mécènes. Il faut savoir que Nadej n'est pas que chanteuse, elle est aussi policière, toute la Guyane le sait, et en ce moment elle travaille. Et Nadej est là avec nous. Nadej, comment ça va ? Ça va bien Dominique, merci à toi. Ça va, comment se passe ce confinement alors ? Je travaille de par mon métier de policier. Je travaille et durant mon confinement, je m'occupe avec la musique, avec les chansons, avec ce que j'aime en fait. Alors justement, j'allais te demander, dis-moi, quand tu arrêtes quelqu'un et que tu lui dis « vous avez le droit de garder le silence », est-ce qu'on te prend au sérieux ? Ah oui, parce que le comportement il est autre, effectivement, en me pensant. D'accord, parce que tout le monde sait que tu es chanteuse. On va dire, ouais, je pense que tout le monde sait, ouais. On va prendre le côté chanteuse, bien sûr. On sait que tu fais beaucoup de choses en solo, mais on sait que tu collabores aussi avec les mécènes. Alors comment ça se passe avec ce groupe intime de la Guyane ? Pas que les mécènes, en fait. C'est vrai que je suis une artiste en freelance, donc j'évolue seule, mais j'ai la chance, le privilège du moins, de me faire accompagner par tous les groupes de la Guyane. Et d'ailleurs, donc, avec les mécènes, comme tout autre groupe de la Guyane, ça se passe très bien dès que l'organisateur ou les musiciens font appel à moi, je suis présente, puisque la chanson, le partage, c'est tout. La rencontre avec tous ces musiciens, ça se passe comment ? Se sentait tout à fait ? Le plus souvent, ce sont eux ou les organisateurs des soirées, des soirées, effectivement, ils demandent de l'artiste et un groupe, que l'artiste soit accompagné par un groupe ou en solo, tout simplement, en playback aussi. J'annique beaucoup des mariages, des anniversaires. Donc les organisateurs ou les mariés font appel à moi, tout simplement, pour des surprises, pour des soirées. Donc ça se passe très, très bien. Ça va, ça va bien. Alors la soirée, c'est ça de bien par semaine, c'est pas soir bien aussi. Moi, je suis là, je suis sûrement son pas, je suis allongée à mes idées. La dèche, tu es jeune, tu as choisi plutôt le traditionnel. Pourquoi ? Oui, je suis jeune, on va dire, entre guillemets. Tu l'es, tu l'es. Mais parce qu'en fait, tout ce qui est culturel, on va dire, me touche. Donc que ça soit le zoo, que ça soit la mazurka, la beguine, la boussanova, on n'est pas encore de la boussanova. Ah ! Oui, tout ce qui touche, en fait, tout ce qui est typique créole aussi, me touche. Puis j'ai été bercée dans ça, puisque je suis issue de famille musicielle. Donc, hop là ! Le téléphone tombe, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, et du coup, je touche à tout, effectivement, par ce que j'entends. Et puis, quand on est musicienne, jeune, effectivement, en faisant partie d'un groupe, puisque je fais partie d'un groupe, j'ai fait partie d'un groupe très jeune, dès l'âge de 14 ans, on touche à tout. Marjorie dit qu'on danse sous la vie, l'oeil est, il qu'a rentré sautille, qu'où il est, l'oeil est, personne n'est pas caché à ton lit, il qu'a entre-t-elle, il n'est pas gamardie, s'en foutait, il qu'a laissé courir, sous bonheur à toutes, sans soucis, rien ne peut pas faire changer d'avis, il savait qu'il y a rien des consignes, il ne peut pas montrer son coquelit, Petite dentelle, dîner aux chandelles, toutes les affaires en catimini, il galère pour lever à plélie, mais ça n'a pas qu'il dirait toute la vie, parce qu'un jour, Marjorie, qu'elle est plus, il qu'elle est là qu'a souffri. C'est vrai que j'ai un faible pour la biguine. Ah, alors pourquoi ? Ce sont tes parents qui t'ont initiée, pourquoi la biguine forcément ? Je ne sais pas, est-ce que c'est mon côté, Martiniquet, aussi guyanais, qui m'a tiré vers ça, puisque mon papa est Martiniquet, ma mère guyanaise, elle est dans le folklore, elle, elle chante le folklore, donc je pense que, voilà, je touche à tout, parce que j'ai eu la chance d'évoluer qu'en live, très jeune. Oui, oui, oui. Quand on m'a proposé de chanter la biguine mazurka, je pense que j'étais très timide dans ce registre au départ, et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai pris mes marques et puis je m'y sens bien. Mais tout n'est pas dans le barrette, la tendresse de se confondre, il y en a où des autres, car on le bouche à l'eau, mais c'est, mais c'est en carant des autres, en vérité, vous préférez vous enfouir dans la bourrue. J'ai quand même 4 EP, 3 EP quand même, 3 singles, et j'ai participé sur notre appareil, en tant que collaboratrice chanteuse, mais mon premier appareil, oui, très bientôt, je n'ai pas de date précise, parce que j'aime prendre le temps pour faire des choses. Il n'y a pas de date précise, mais voilà, il y aura des surprises. Est-ce que tu avais des concerts qui étaient prévus, là, en cette période, là, ou un peu après, avant qu'on annonce le confinement ? Des concerts prévus, en tant que chanteuse, pas pour l'instant, mais en tant que choriste, oui, j'en avais, mais c'est mis en stand-by, c'est mis de côté, avec tout ce qu'on sait, l'actualité d'aujourd'hui, en fait, avec ce confinement, comme partout, tout est mis de côté en attente, donc on tira. Après, tu penses après, est-ce que ça te permet d'organiser peut-être des choses, des enregistrements pour toi, pour ton compte ? Oui, 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 j'ai des projets d'enregistrement, effectivement. Alors, comme je dis, je ne sais pas à quand l'album, puisque je souhaite sortir encore un single avant l'album, ou un titre, je ne sais pas encore, je ne me suis pas vraiment décidée, puisque j'écris, je compose au fur et à mesure pour des artistes aussi, pas que pour moi, pour des artistes aussi à l'heure de moi, et en fait, je prends le temps de faire les choses, mais des enregistrements sont prévus, effectivement, chez Milo, je dis toujours chez Milo, au Studio Azur, pour de belles aventures. Nada, je vais se quitter avec un petit piano voix que j'ai trouvé de toi, que j'aime beaucoup, et je trouve ça charmant. Donc, on va se quitter avec ça et puis on te demande surtout de prendre bien soin de toi. Oui, toi aussi, Dominique, merci beaucoup. Merci, à bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz